Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande pourquoi est-ce si difficile d'écouter quelqu'un qui souffre? Il y a quelques mois, l'Église unie du Canada a adopté une politique officielle pour combattre le racisme à l'extérieur et à l'intérieur de ses cadres. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'une personne croit en Dieu qu'il ou elle est immunisé contre ce genre de fléau. J'ai déjà assisté à mes premières formations. On nous a présenté des choses qui paraissent évidentes et qui devraient être intégrées depuis l'enfance. Mais nous avons aussi eu des réflexions sur nos agissements, nos mots, nos réflexes plus subtils. Par exemple, les membres d'un groupe dominant, la majorité, croient souvent qu'ils peuvent régler facilement les problèmes d'un groupe minoritaire. Lors de la découverte de sépultures non identifiées d'enfants sur des terrains qui ont appartenu à des pensionnats autochtones, plusieurs ont immédiatement affirmé qu'il fallait effectuer des recherches immédiatement, établir des registres, faire des tests d'ADN. Cependant, plusieurs leaders autochtones ont répondu que ce n'était pas le temps d'essayer de mettre un pansement sur une fracture ouverte. C'était plutôt le temps du deuil et de l'introspection. C'était le temps pour nous, la majorité, d'écouter leur peine. Après avoir rencontré Esther et Ruth au cours des dernières semaines, nous continuons notre exploration des femmes du Premier Testament avec l'histoire de Anne. Anne est mariée à Elkanah et il n'avait pas d'enfants en sang. Cependant, ce dernier avait une seconde épouse, Pénina, qui elle en avait avec lui. Et le problème d'Anne était que la deuxième épouse ne semblait pas manquer une occasion pour tourner le fer dans la plaie. Et sachant que dans cette société patriarcale, la valeur des femmes était essentiellement de produire des descendants mâles, la situation de Anne était précaire. Mais la douleur d'Anne semblait aller au-delà de son incapacité d'enfanter. Malgré tout l'amour et l'affection que son mari et sa famille pouvaient lui porter, elle ressentait le poids d'une forme d'échec. Elle regardait autour d'elle et constatait qu'elle était privée d'un rêve, d'un projet, d'une aspiration profonde, sans que ce soit sa faute. Et comme tant d'autres, elle se demandait, mais pourquoi elle et pas une autre? Pourquoi cette injustice? Pourquoi cette brisure qui revenait la hanter constamment? Le mari d'Anne voit bien qu'il y a quelque chose qui cloche, que son épouse a de la peine. Et lors d'un pèlerinage au sanctuaire de Silo, à Rama, Elkanah lui donne un morceau de viande deux fois plus gros que ceux destinés aux autres membres de la famille. Et il espère que ce geste va suffire à régler son problème. Mais Anne est toujours triste. Et Elkanah lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ton problème? Pense à toutes les autres femmes qui sont dans des situations pires que toi. Et je suis là, moi. Je vaux quand même mieux que dix garçons. Voilà un autre homme qui aurait dû se la fermer au lieu de dire des conneries. Au lieu d'écouter la peine de son épouse, il ressente la conversation sur lui et son importance. Incapable de trouver un peu de réconfort à la maison, Anne décide de se tourner vers sa foi. Elle se rend au temple. Profondément affligée, elle prie longuement le Seigneur à voix basse, ce qui était contraire aux pratiques et à la coutume de l'époque. Et le grand prophète, il lit la voix, et il est convaincu immédiatement que ses agissements sont le résultat d'un abus d'alcool. Il sent même lui demander son nom ou la raison de sa visite. Il lui déclare quelque chose comme, « Hé, la Soulone, va cuver ton vin ailleurs! C'est un endroit responsable ici! » Anne, la femme blessée, subit une nouvelle fois une humiliation. Un peu comme les amis de Job, les deux hommes de cette histoire ne sont pas nécessairement des mauvais bougres, mais ils représentent notre difficulté à écouter l'autre. Au lieu de s'arrêter et de tenter de comprendre Anne, ils se lancent immédiatement dans un mode de solution de problème. Leurs questions et leurs interventions ne visent pas à comprendre, mais à se débarrasser d'une situation inconfortable. En fait, la seule personne dans cette histoire qui n'interrompt pas Anne, qui ne la diminue pas, qui ne balaie pas ses émotions dure vers la main, la seule personne qui écoute Anne, est Dieu. Dans cette histoire, Dieu demeure peut-être silencieux, mais demeure néanmoins présent. Dieu, qui nous voit toujours tels que nous sommes, Dieu qui nous comprend, même lorsque nous n'avons pas la force de parler à voix haute, Anne savait qu'elle pouvait être entendue par Dieu sans interruption. Ce n'est pas toujours évident d'écouter vraiment lorsque quelqu'un nous partage sa douleur. C'est beaucoup plus facile de répéter les platitudes énoncées par notre société comme « reprends-toi en main », « concentre-toi sur le positif » ou tout autre mot tiré d'une psychologie à cinq cents. Pourtant, quand nous sommes les personnes qui souffrent, nous ne recherchons pas nécessairement des longues listes de solutions, mais un peu d'empathie et une présence humaine. On espère trouver une oreille attentive qui ne va pas nous juger, un ami avec qui on peut prendre un café, quelqu'un avec qui partager son fardeau. Souvent, nous n'avons pas besoin de longs discours, juste une présence. Souvent, un moment de silence peut faire toute la différence du monde. C'est pourquoi le début du livre de Samuel n'est pas nécessairement une histoire d'une femme qui obtient ce qu'elle désire parce qu'elle a une foi sincère, ni une recette miracle pour contrer l'infertilité. Ce texte dépeint une réalité encore trop présente de nos jours. Nous pensons pouvoir solutionner les problèmes des autres avec des réponses simples. Trop souvent, nous ramenons tout à nous. Trop souvent, nous jugeons rapidement. Trop souvent, nous n'écoutons pas vraiment. En temps de crise, Anne, qui se sentait seule au monde, s'est tournée vers Dieu, qui l'a écoutée tout simplement. Puissons-nous apprendre de cette histoire et être vraiment présents pour les uns et les autres. Encore une fois, merci d'être là. Que vous écoutez sur Facebook ou sur YouTube, cliquez, aimez, abonnez-vous, partagez. Tous les liens pertinents sont en haut ou en bas de cette capsule. N'oubliez pas d'appuyer financièrement notre ministère. On a besoin de votre aide. Continuez à faire attention à vous. À très bientôt. Bye. Sous-titrage ST' 501